Bonjour, je suis le Dr Rosenblum, chirurgien dentiste, et je vais vous parler d'un sujet qui a toujours été considéré jusqu'à présent comme un sujet tabou, l'halitose ou mauvaise haleine. L'halitose ne doit pas être considérée comme un sujet tabou, il n'est pas honteux d'avoir mauvaise haleine. Dans 85% des cas, l'halitose vient de la cavité buccale, des bactéries anaerobistes, qui vivent sans oxygène, qui travaillent en bouche et qui ont pris le dessus par rapport à l'écosystème bonnes bactéries et mauvaises bactéries. Elles se développent en surnombre par rapport aux bactéries qu'on trouve habituellement dans la cavité buccale et du coup déclenchent une mauvaise haleine. Très souvent, c'est lié à une mauvaise méthode de brossage qui peut être modifiée après une visite chez votre chirurgien dentiste ou en regardant la vidéo qui a été tournée sur les méthodes de brossage et les brossettes et le fil dentaire. Et la plupart du temps, en ayant une meilleure hygiène buccale, on réduit en grande partie son halitose. Les bactéries qui sont responsables de l'halitose sont également les mêmes qu'on retrouve dans la maladie parodontale ou maladie de la gencive et de l'os. Cette maladie parodontale démarre le plus souvent par un saignement gencive, une gingivite, qu'on laisse évoluer puisque finalement on a peur de brosser, on a mal et les bactéries détruisent la tâche gingivale, passent sous gencive et se développent entre gencive et os en créant cette mauvaise haleine. Les bactéries se logent également sur la langue et il faut, pour les éliminer, brosser la langue en utilisant ou votre brosse à dents ou un gratte-langue ou une brosse à dents spéciale qui est munie au dos, sur le manche au dos d'une partie qui gratte un petit peu et qui nettoie la langue. Il faut aussi bien s'hydrater puisque souvent l'halitose est liée à une sécheresse buccale. L'oxygénation de la cavité buccale se fait par la salive. Quand on salive peu, on a une sécheresse buccale et comme les bactéries qui se développent au moment de l'halitose sont des bactéries qui habillent sans oxygène, peu de salive, une sécheresse buccale donne une augmentation de ces bactéries. Donc il faut boire un maximum, au moins un litre, un litre et demi d'eau par jour, avoir une bonne méthode de brossage, éviter d'être trop stressé, c'est pas toujours facile à faire et souvent faire vérifier son arrière-gorge puisque très souvent dans le problème de l'halitose, on a un problème d'amygdale ou de coulées dans l'arrière-gorge qui sont aussi un facteur déclenchant au problème de la mauvaise haleine. On vérifie aussi au niveau du reflux gastro-oesophagien qui peut être aussi une des causes. De toute façon, il faut se dire que la mauvaise haleine se soigne, que ce n'est pas un sujet tabou et qu'il ne faut pas penser qu'on va passer toute sa vie avec une mauvaise haleine sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à consulter et à faire un bilan complet. Vous trouverez tous les conseils de méthode de brossage sur les vidéos et si vous voulez plus de renseignements sur l'halitose, vous pouvez consulter www.lnfresh.com où vous trouverez un grand nombre d'articles traitant du sujet. Merci et à bientôt.